Hey ! Bienvenue chez toi ! Aujourd'hui tout simplement, on va parler de mes 5 séries préférées que j'ai suivies et que je n'ai pas encore terminées pour la plupart, mais que je sur-kiffe. Donc tout simplement, on va commencer avec la première, Breaking Bad. Une série que j'ai sur-kiffée. Donc c'est l'histoire d'un professeur de chimie qui apprend qu'il est atteint d'un cancer des poumons en phase terminale. Du coup, il décide de mettre en place un laboratoire de méthamphétamines pour subvenir aux besoins de sa famille. En deuxième position, j'ai mis The Walking Dead. Je me suis réveillé aujourd'hui. J'étais à l'hôpital. Donc ça nous plonge dans la vie d'un ancien shérif qui s'est pris une balle et qui, lors de son réveil à l'hôpital, se rend compte qu'il est dans un monde qui a totalement changé. Et en bref, il est rempli de zombies et il était à la recherche de sa famille ainsi que son fils. Donc en troisième position, j'ai mis Prison Break. Je ne l'ai pas tué, Michael. Toutes les preuves disent que si. On m'a piégé. Celui qui me fait porter le chapeau veut me voir dans la tombe le plus vite possible. Je m'appelle Michael Schofield. Mon frère a été condamné à la chaise électrique pour un crime qu'il n'a pas commis. Une fois tous ces recours en appel épuisés, j'ai compris qu'il ne restait qu'une seule façon de le sortir de là. Jetez vos armes ! J'estime indispensable que vous allez voir de l'intérieur à quoi ressemble une cellule. Donc Prison Break, ça raconte la vie de Lincoln Burroughs ainsi que Michael Schofield. Donc à cause d'une manipulation, Lincoln Burroughs est accusé à tort d'avoir tué le frère de la vice-présidente des Etats-Unis. Condamné à mort, son frère Michael Schofield va l'aider à s'évader avant sa mise à mort. Donc c'est de là qu'on voit son tatouette, donc je vous montrerai une photo de son dos en bref et de son torse. Parce qu'il a vraiment tous les plans de la prison où son frère est enfermé. Pour l'aider à s'enfuir et se rappeler de tous les moyens possibles pour se faire. Donc en quatrième position, j'ai Red Donovan. Red Donovan c'est une personne qui tient une agence visant à manipuler la vérité afin de sauver des carrières pour les médias. Mais Red Donovan est vite rattrapé par son passé car son père, un arnaqueur qu'il a aidé à mettre en prison, est placé en liberté conditionnelle et veut renouer des liens avec sa famille. En cinquième position, donc le dernier, donc elle est quand même pas mal cette série, je vous la conseille quand même, même s'il est en cinquième position, c'est Dexter. ...aussi asséché, propre, net. Et comment ce tueur a réussi à lui pomper le sang ? Je pencherais plutôt pour un message amical dans le genre, hé on joue ensemble ? Et oui j'ai envie de jouer, très envie de jouer. Qu'est-ce que ce salaud essaie de nous dire ? Pas à nous, à moi. C'est fait d'une main experte. Tu crois que c'est notre type ? Le tueur de glace ? Ça m'est familier. Quand il est venu chez moi, il a pris le temps de tout connaître de ma vie, de mes secrets. Il sait, il ne détourne pas les joyeux clichés de ma vie. Donc Dexter c'est quoi ? Donc Dexter c'est un expert en analyse de sang dans la police le jour, et ça est un tueur en série la nuit. Donc il a été traumatisé dans son enfance par le meurtre de sa mère, et il a été ensuite recueilli par un officier de police de Miami. Donc si vous avez le temps, si vous avez aussi l'envie, je vous conseille d'aller les regarder, parce qu'elles sont vraiment top. Voilà, donc en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas le petit like qui fait plaisir, le petit abonnement, et si jamais ça t'a vraiment fait plaisir, tu peux toujours partager, ça fait plaisir.